Elisabeth Buffard Relecteur d'Ontario Bonjour à tout le monde. Comme j'ai un peu peur de vous, je vais faire une petite technique pour me déstresser. Ça s'appelle le choc moléculaire. Donc on se secoue un petit peu. Et je me rends compte finalement qu'il y aura toujours autant de monde. Alors du coup, je vais vous proposer quelque chose qui me tient à cœur. C'est d'abord vous dire que j'ai tout fait pour ne pas venir ici. Parce que de la montagne du Dimethyl, on a l'habitude de voir des oiseaux, des quelques touristes, et des marmites d'ailleurs sur le feu de bois. Mais autant de monde dans cette salle, c'est impressionnant. On va essayer de ne regarder que des gens que je connais, comme ça sera plus facile. Alors le sujet que j'ai choisi aujourd'hui, c'est l'inattendu, un rendez-vous d'exception. Alors comme c'est l'inattendu, du coup, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il faudrait vous dire là-dessus. Parce que c'est déjà un rendez-vous d'exception de vous accueillir et d'être avec vous aujourd'hui. Je vais quand même vous raconter une anecdote afin d'entrer un peu dans ce sujet. Hier, il était 16h30 et j'étais en train de dire qu'il ne fallait pas que je vienne. J'ai même averti Jennifer et Carlo que comme j'ai du monde ce soir et qu'on va être certainement débordés, il était bon que d'autres personnes plus habilitées fassent ce que je suis en train de faire. Il savait que Carlo et Jennifer m'ont montré tout de suite un peu désolé, on va dire ça comme ça. Et du coup, je me suis dit bon, il faut faire. Et je suis donc à 16h30 en train de me dire il faut des vêtements parce que je suis en short habituellement. j'ai quand même gardé le chapeau qui me permet d'être vu de très loin. Et puis donc il fallait aller dans un commerce. Mon fils m'appelle et il me dit Papa va chercher ton petit-fils, j'ai du retard. Donc tout ça, ça me fait une heure de plus. Et puis il est 6h moins le quart. Au Saint-Joseph, la ville où je suis né, les commerces ferment à 6h. Donc je descends quand même dans l'espoir qu'un des commerces sont encore ouverts. Et effectivement, il y en a un. Sauf que quand je gare mon véhicule, ma fille me fait un grand coucou en me disant Papa, alors ? Je discute avec ma fille et le commerce se ferme. Je me retrouve donc la veille de mon départ pour venir vous voir sans vêtements. Voilà, c'est une situation peut-être pas inattendue, mais en tout cas pas très agréable. Et c'est là que ma fille me dit Papa, si tu veux des vêtements, viens chez moi. Donc mon chambre m'a entièrement habillé. Voilà. Alors, fort de cet équipement citoyen et citadeur, je me suis levé ce matin à 3h50. Peut-être l'excitation et l'inquiétude de faire quelque chose de beau pour vous fait que je suis arrivé très tôt ici dans la ville. Et alors, donc, je vais maintenant vous parler de moi parce que c'est ce que je connais peut-être un peu mieux. Je m'appelle Valmir Turbo. C'est pas un nom très connu, mais j'ai été rassuré tout de suite par Sue Delphima qui m'a dit, mais toi, t'es un fils d'esclave. Alors, parce que le nom Turbo a été donné le jour de l'abolition à quelques esclaves dont ma ligne. Du coup, ça m'a rassuré parce que, n'étant pas très black, j'avais du mal auprès des créoles qui composent ma génétique, de dire, t'es ben moi les pince-oreilles, moi, voilà. Et étant plutôt blanc, j'étais tout de suite adopté dans la famille française en disant, vous avez un accent, monsieur. Donc, en conséquence, black and white, voilà ce que je suis. Avec donc une richesse, puisque du coup, mes amis sont allés chercher jusqu'aux sources de ma généalogie. Et ils ont découvert que Euphrasie, qui entre autres veut dire bonne parole, Euphrasia, c'est un mot grec, est morte en 1789. Donc, elle a fait la lignée de mon père jusqu'à mon grand-père. Tout le monde était black. Qu'est-ce que mon grand-père a fait ? Il s'est marié à une blanche. Du coup, ça a éclairci mon père. On n'a jamais pu voir qu'il était vraiment black. Et maman, avec son sang breton, puisque 15 bretons fait s'aligner, un normand et deux de l'Isère, ça a donné donc une grosse perturbation génétique, vraisemblablement un cyclone. Et le cyclone est devant vous, Valmir, black and white. Alors, on va commencer à faire un voyage à travers l'inattendu. Je nais presque normalement, mais avec une gastro-enterrée, donc mes jours sont un peu en danger. Et je nais surtout dans une terre brûlée. Le thème qui va supporter mon intervention, ce sera la terre brûlée, parce qu'il y a aujourd'hui une répercussion au niveau des sociétés, au niveau des événements que nous connaissons. Alors, la terre brûlée, c'est que justement, maman a sept enfants, et un enfant meurt brûlé vif. Donc, du coup, maman a eu un réflexe, un réflexe de protéger tous les enfants, de surprotéger. Les premiers sont allés en France. Donc, pendant 40 ans, je n'ai pratiquement pas vu mes frères et soeurs. Et nous étions les deux derniers. Et maman se posait la question, qu'est-ce qu'on allait faire avec ces deux derniers ? Elle a trouvé cette charmante idée, comme elle travaillait à l'église catholique avec le curé. Un jour, elle me présente un évêque, Mgr Langavant. Alors, cette présentation étant faite, elle me dit « Comment tu le trouves ? » À l'âge de 11 ans, je l'ai trouvé gentil, voilà. Et du coup, je me suis retrouvé au séminaire de Syllaos, dans une voie toute tracée, ce qu'on appelle l'attendu. Et donc, normalement, c'est diacre puis curé. Je ne sais pas si c'est une réjouissance pour vous d'apprendre que j'ai interrompu l'attendu. Et donc, je ne suis pas curé, voilà. Et désolé pour ceux qui pensent que c'est bon. Et donc, il y avait des filles qui se sont passées par là. Et j'ai remarqué que la femme, finalement, était un centre d'intérêt majeur pour la plupart des hommes. Et donc, j'ai vu qu'au fond de moi, il y avait une attente que je suis explorée. Voilà. Alors, mais maman n'a pas dit son dernier mot. Parce que, sorti du séminaire, que j'ai dû donc trouver une excuse auprès de Monseigneur, l'évêque de l'île de la Réunion. Dès que je suis arrivé avec le bac, maman a tout de suite vu dans le journal « Recherche bachelier pour devenir enseignant ». Et elle voulait à tout prix me garantir. C'était son réflexe. Et ma sécurité était de trouver un enseignant. Ça finit, d'une manière attendue, retraité. Et à l'époque, c'était un homme riche, un enseignant. Aujourd'hui, il paraît que ce n'est pas tout à fait ça. Et donc, du coup, me voilà embarqué dans l'enseignement. J'ai, dès le troisième jour, voulu sortir de cette affaire-là. Ça a été un peu plus long. Et alors, mon père, je l'ai toujours aimé. Je l'ai aidé à aller dans les champs. Il était agriculteur spécialisé en fruits et légumes, et puis de la distillerie de géranium et du vétivère. Mais il ne disait pas trop grand-chose. Maman avait un fort caractère. Et du coup, même s'il désirait au fond de lui, et j'ai compris plus tard que je devienne agriculteur, il avait vu que les circonstances n'étaient pas bonnes pour s'exprimer. Et c'est là qu'au fil du temps, j'ai développé trois ou quatre métiers simultanément. Ainsi, pour juste le plaisir, j'ai été le premier exportateur de fruits et légumes à l'âge de 18 ans vers l'Alsace. À cette époque-là, les avions n'étaient que des avions passagers. Donc, c'était le commandant de bord qui prenait nos factures pour cette expédition. Et puis, j'ai fait à Bordeaux l'inverse. J'ai créé un peu plus tard une boutique exotique, exactement à la tête de bûche sur le bassin d'Arcachon. Et pendant cinq ans, je vendais des samoussas et des ponches et des choses comme ça. Alors, j'étais en train de me fourvoyer dans un tas de trucs que je considérais comme inutiles, parce que j'ai eu aussi des sociétés qui ont coulé avant même qu'elles se lèvent. Et du coup, je me suis dit, ça ne va pas, ça ne va pas. Et là, peu à peu, il y a comme quelque chose de l'intérieur. L'inattendu est toujours là, à toute seconde, à tout moment, pour s'échapper de nous, comme un parfum, le parfum de notre essentiel. Et il est arrivé, j'avais 49 ans. À 49 ans, je décide de devenir agriculteur. Je vais donc à l'école, parce qu'il faut aller à l'école maintenant de l'agriculture, enfin, il y a le lycée. Et donc là, j'obtiens un brevet professionnel agricole et muni de ce brevet dont je suis encore fier, puisque je suis toujours agriculteur en titre. Et bien, j'ai entrepris de faire des pépinières, des fleurs, et le hasard des choses m'ont emmené vers la plante aromatique et la plante médicinale qui représentent l'essentiel de mon activité agricole. Et là, j'ai retrouvé une paix intérieure. J'ai retrouvé ce que je souhaite à tout le monde, d'ailleurs, c'est de vous rapprocher le plus de la nature, parce que la nature témoigne de notre nature. Nous sommes faits des mêmes éléments qui sont autour de nous et nous sommes ces éléments-là. nos pensées, nos émotions communiquent. Il y a même qui donne de la musique automatique, vous voyez. Donc, il y a une grande richesse à vivre dans la nature. Si bien que, naturellement, j'ai été propulsé vers le diméthyl à 1812 mètres, où cette fois-ci, j'étais au cœur de la nature. Ce qui a été mon inattendu là-haut à Diméthyl, c'est que j'étais en train de faire de l'agriculture biologique, justement des expériences sur les tomates, et que finalement, toutes les deux ou trois heures, quelqu'un a passé. « Vous avez de l'eau, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites là ? » Et maintenant, ça fait neuf ans que je suis à Diméthyl, et c'est des jeunes de 25-35 qui viennent là-haut. C'est comme un lieu de ressourcement ou de recherche de soi. Peut-être un transit pour aller ailleurs. Donc, l'inattendu est un peu ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a en nous, peut-être avant de venir sur la Terre. Peut-être que nous choisissons nos parents et pas l'inverse. Et peut-être que nous ne mourrons jamais. Dans l'inattendu, le même joueur peut jouer plusieurs fois. Et du coup, cette démarche intérieure m'a amené à faire des rencontres exceptionnelles. Tout d'abord avec des ouvrages. Et là, ça revient à mon type assez curé. Un copain de mon lycée agricole m'offre un livre. Et le titre m'a effrayé. « Conversation avec Dieu ». Alors, je me suis dit « Non, ce n'est pas possible. Maintenant, on peut parler à Dieu ». Alors, j'ai laissé au moins une semaine le bouquin de côté. Je me dis « Non, non, c'est bon, j'ai donné six ans dans le milieu, c'est bon ». Et finalement, le gars, il me rappelle, il me dit « Mais alors, comment tu trouves le bouquin ? » Je dis « C'est pas mal ». Bon, j'ai un peu menti. J'ai dit « C'est pas mal, mais je vais le garder encore un peu ». Et finalement, je commence à lire l'arrière. Je lis en croisé. Et puis, je tombe sur deux, trois trucs plutôt bizarres. Je dis « Il y a un génie quelque part ». Et je croyais que c'était l'auteur du bouquin, qu'il devait l'être aussi. Et après l'avoir lu, je n'ai pas trop compris grand-chose. Mais ce que j'ai surtout compris, c'est qu'il fallait que je lui rende le bouquin. Et c'est là qu'il me tend le deuxième. C'est comme Speed 1, Speed 2, Speed 3. Et il y avait trois ouvrages, il m'attendait déjà. Alors, j'ai pu résister au premier bouquin. Je n'ai pas su résister aux trois. Mais ça a été une première école magnifique. Une école vers quelque chose d'insaisissable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes conscients, je suis sûr, chacun d'entre vous, que nous sommes en train de déshumaniser la planète Terre. Et cette chose-là, ça nous rend perplexe, en fait. Parce que si vous êtes là tous, c'est que nous partageons tous cette richesse de l'humain. C'est votre quête, je le sens. Je sens que vous avez une énergie extraordinaire. Et je remercie au passage TEDx pour cette belle initiative. Parce que nous sommes vraiment dans un moment que j'ai appelé tout à l'heure la terre brûlée. C'est-à-dire qu'il faut que de nouvelles graines sortent de cette terre. Et les incendies ou les tragédies, sont souvent une école du renouveau. Et une école qui donne de la cohésion, de l'unité. Notre société, nos sociétés ont besoin d'unité. Et surtout, lorsque nous tremblons dans nos individualités, nous avons besoin de nous retrouver, comme aujourd'hui, et d'aller plus loin à l'intérieur de nous. Car entre chacun d'entre nous, il y a cette richesse de l'essentiel. Et notre essentiel se partage. Se partage une facilité étonnante. Alors, j'étais en train de voyager dans ma vie. Et puis, vous avez découvert que finalement, le black and white que je suis a été une école de tolérance et d'ouverture. Ce qui fait que j'ai appris à découvrir, justement, qu'aucun être sur cette terre ne soit pas le frère d'un autre été. Ne serait-ce d'un point de vue biologique. Il semblerait qu'il n'y aurait que 2% d'une race, d'ailleurs, peut-être des extraterrestres. Mais bon. Sinon, les terriens, ils sont à 98% du même génome. Et ça, c'est bon à savoir. Alors, après avoir fait tout ce voyage autour de mon être, et plus exactement à l'intérieur, je me suis rendu compte que les inattendus allaient devenir effervescents. J'avais mis mes pieds dans une fourmillière d'inattendus. Alors, on va donner quelques petites choses. Pour moi, le plus grand inattendu, c'est la fin de cette intervention. Je terminerai avec justement la phrase de la fin, qui arrive un quart d'heure peut-être avant. Ça vient du Mahatma Gandhi. La patience infinie donne des résultats immédiats. Merci. Applaudissements. Merci. Applaudissements. 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 ... ...